Salut tout le monde, aujourd'hui c'est la dernière journée à Kouta, on attend le taxi pour aller à l'aéroport, ça va être un vlog un peu spécial parce que je passe la nuit à l'aéroport puis je me suis dit, pourquoi pas essayer de filmer quelque chose là-bas, on va essayer quelque chose de nouveau, mais là, on attend le taxi, il est en retard encore. Salut, j'ai fait un voyage dans le temps, on est rendu la nuit, comme fait voir, fait noir, puis je suis à l'aéroport, il n'y a personne, c'est ma chambre pour la nuit, parce que mon vol est arrivé à 1h du matin, minuit, puis il part à 8h du matin, mais en fait, ben quelques heures, non, exceptionnellement, je n'aurais pas fait de vlog, hier, parce que cette partie-là, vous allez la voir quand je vais être au Vietnam, pour en conclure avec le vlog d'Indonésie, parce que là, je m'en vais au Vietnam, je quitte l'Indonésie, c'est spécial quitter un pays, en fait, c'est mon, je m'en vais dans mon troisième pays, c'est bien, donc je pense que, on va se parler plus tard, parce que je suis brûlé, fatigué, on se parle plus tard, et dans 1, 2, 3, là. Hey, on est arrivé au Vietnam, on attend pour le taxi, il fait chaud, j'ai mon hudis, je ne sais pas pourquoi j'ai mon hudis, Techniquement, le taxi devrait être loin de mon pousse, je ne sais pas, je vais essayer de le trouver. Je suis arrivé à l'hôtel, je ne peux, malheureusement, pas aller dans la chambre, parce qu'on est trop tôt, j'ai une déréasie qui est juste 11h le matin, on va aller manger, on va faire le tour, et mon verdict sur la ville, c'est que la ville est vraiment propre, genre la date, je n'aime pas les villes habituellement, mais je trouve que c'est une belle ville. Donc, on va se trouver un endroit où manger. Je viens de rencontrer, I always speak in French for the people, because it's in French, or, yeah, I speak in English, no, never mind. So, I just meet a guy, what is your name, by the way? My name is Juan, Juan, his name is Juan, he just come talk to me because he wants to learn English, so we're talking English together, you can say hi to people in Canada, you can say hi to people. Hello, hi! You want to know how to say hi in French? Hi? Yeah. Hi? In French. Hi in French. No, you want to know how to say the word in French. Hi. Bonjour. 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 Comment ça va? How are you? Comment ça va? Comment ça va? Oh, c'est bien, man. Comment ça va? Yeah, when you meet someone and say hi, you say bonjour, comment ça va? Okay. Try it. Okay, try it. Bonjour. Comment ça va? Yeah, that's great. And you answer, ça va bien? What do you mean? Ça va bien? Ça va bien, it means that you're good. When you ask someone, hi, how are you? And they answer, I'm good, and you? Ça va bien, et toi? Okay. Okay, so you meet the French, you say bonjour, comment ça va? Again. Comment ça va? Ah, you had better the first time. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Comment ça va? Yeah, there's no M, it's B, O, N, bon. Bonjour. 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 Yeah, exactly. Bonjour. Yeah, we'll have it. And now how do we say hi in, hello in Vietnamese? Xin chào. Xin chào. Yep. Yeah. Good. And, um, how do you say, how are you? Oh, I'm 24. What? 24. No, how are you? Like... How old? No, how are you? Like, how do you feel? Oh, okay, I'm fine. Good. Yeah, but how do you say that in Vietnamese? How do you ask a question? Ban Kweko. Kweko? Yes, Ban Kweko. Ban Kweko. Yeah. So, see, uh, you see, when you meet someone, you see, what is the word? I don't remember, bonjour. Um, hi. In Vietnamese. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. And, uh, Ban Kweko. Ban Kweko. Ban Kweko. Ban Kweko. Xin chào Ban Kweko. Yeah, it's hard. It's hard. It's hard. Yeah. Cool, man. So, I can send you the video if you want. Yeah. Yeah, you are. Salut. Salut. Je suis vraiment content. Parce que je voulais me trouver une nouvelle caméra pour faire les... En fait, avec une meilleure qualité. Parce que la caméra que j'ai présentement, la Canon, c'est une bonne caméra. En fait, c'était une bonne caméra en 2012. L'autre en 2017, la technologie avance, c'est plus la même chose. Pour filmer la caméra, je dois mettre... Si je veux faire du 60 images par seconde, je vais mettre à 720p. Ce qui est vraiment... Aujourd'hui, si c'est 720p, c'est dégueu sur l'écran. Donc, je voulais m'acheter une nouvelle caméra, une nouvelle... Appareil photo, réflexe, comme que j'ai présentement. Mais, euh... Meilleure qualité. Et, j'avais plusieurs options en tête. Finalement, je suis tombé sur la... Je vais essayer de faire venir ça. Je suis tombé sur la... C'est pas une réflexe, c'est une... Mirrorless, euh... Caméra. Donc, c'est hyper rapide. La qualité est mille fois mieux que ce que j'ai présentement. J'ai pu filmer en 1080p à 60 images par seconde. Ce qui va vraiment... Vous allez voir la différence dans les vidéos. Ensuite, les vidéos dans le noir, le soir, je veux dire. C'est juste merveilleux. J'ai filmé, euh... Du... Magasin ici. Puis, c'est juste trop fou. Les vidéos. J'ai trouvé la caméra... Au début, je voulais l'acheter neuf, mais j'aime pas ça acheter des trucs neufs parce que ça perd de la valeur trop rapidement. J'ai réussi à trouver un magasin où ils vendaient des appareils photo aux usagers. Donc, j'ai... La caméra... Vaut absolument neuf. Elle se vend au Canada 830$ avec les taxes. Ici, il demandait environ le même prix. Donc, je trouvais que c'était pas un bon deal de lâcher ça ici. Mais, je voulais vraiment avoir une caméra qui... Pour faire le meilleur montage vidéo parce que je veux vraiment monter mon niveau là. Ensuite, je me promenais dans la rue, j'ai trouvé le magasin, j'ai vu la même caméra. J'ai testé, tout fonctionne bien. La caméra vient avec une... Venait avec une carte mémoire. J'ai acheté une batterie supplémentaire qui est vraiment ridicule pour cette caméra là. C'est vraiment pas cher. Donc, au lieu de payer 800$, j'ai payé 600$ pour deux batteries, un chargeur USB avec deux entrées pour les batteries et une carte mémoire de 8GB. Qui est vraiment un bon deal parce que la caméra, quand je suis tanné, je peux la revendre sans problème. Donc, je suis vraiment, vraiment content. Je vais vous mettre des vidéos. Je vais faire un petit montage à la fin du vidéo. Mais avant tout, je voudrais... Présentement, vous avez pu remarquer, je ne suis plus en Indonésie. Donc, je suis en dehors de la zone d'éruption du volcan. Peu importe. En fait, j'étais déjà en dehors. J'étais à Lombok. Mais au moins, je sais que je serais pas prêt à l'aéroport si jamais il arrive que quoi que ce soit. Ensuite, pour faire un petit résumé de l'Indonésie, j'ai vraiment adoré ce pays. C'est fou. J'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq endroits différents en Indonésie. Et les cinq endroits, c'était... On dirait qu'on était dans un autre pays à chaque fois. C'est vraiment un endroit magnifique. Vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Si vous avez pas vu les autres vidéos, allez les voir. C'est tout dans la playlist. Je fais des playlists de tout mon voyage en Asie. Vous pouvez tous suivre mes journées, qu'est-ce que je fais. Et je dirais que ma journée... En fait, mon endroit préféré, ça a été vraiment à Lombok, à Kouta. Premièrement, c'est calme. Y'a pas trop de trafic. Y'a des touristes, mais pas trop de touristes. J'aime pas ça quand c'est trop bombé de personnes. Puis... Le soir, sortir, c'était super le fun. Et en plus, un endroit où j'ai dormi, je vais mettre le lien parce que c'est vraiment un endroit malade. Là, je vais retourner, c'est sûr et certain. Je sais pas quand exactement, mais je vais retourner à cet endroit-là. C'est un nostal. Moi, j'avais ma chambre à moi, mais j'ai rencontré des gens qui tombaient dans un dortoir. Et bref. J'ai rencontré tellement de gens. Juste à Kouta, j'ai rencontré une vingtaine de personnes facilement. Ça a été de loin la plus belle semaine que j'ai vécue de mon voyage à date. Et ça va être dur à battre parce que la gang que j'ai rencontrée, c'est vraiment une belle gang. Puis je suis content. On reste en contact, on s'écrit encore. C'est vraiment le fun. Mais là, on passe à autre chose. On est rendu au Vietnam. On commence une nouvelle aventure. J'ai mon ami qui vient me rejoindre dans une semaine. Et j'ai ma nouvelle caméra. Je suis vraiment excité, content. Depuis que j'ai commencé à faire des vlogs, j'adore faire des... En fait, j'ai toujours aimé faire des vidéos. Mais on dirait que là, je le fais à chaque jour. Puis c'est rendu que je veux m'améliorer à chaque jour. Dernièrement, les vlogs étaient un peu moins bons de mon point de vue à moi. Parce que j'ai pris plus de temps. En fait, je voulais vraiment profiter de la vie. Puis profiter d'être avec la gang que j'étais. Donc j'ai moins mis de temps à éditer. Je voulais quand même publier les vidéos. Je suis encore en retard. Mais c'est la vie. Je pense que vous allez me pardonner si jamais... Je ne pose pas à chaque jour. Mais je filme à chaque jour. Donc ne soyez pas inquiets. Je vais finir à chaque jour ce que je fais. Vous allez pouvoir voir mon déroulement, mon aventure. Puis surtout avec la nouvelle caméra, les vidéos devraient être encore plus fous. C'est sûr que je vais mettre encore plus de temps dans le montage. Mais j'adore vraiment ce que je fais. Donc si vous avez des amis qui veulent voyager, des amis qui ont... Vous-même vous voulez voyager. Peu importe. Puis qui a un manque d'inspiration. Envoyez-leur le lien de mon channel de YouTube. Je vous garantis qu'ils vont vouloir partir par la suite. C'est vraiment une aventure fou que j'ai vu présentement. Ça va faire presque un mois et une semaine je crois. Bref, peu importe. Vraiment une belle aventure. Donc je vais vous dire au revoir gang. Et je mets la vidéo de la nouvelle caméra maintenant. Ciao. ieurs. Salut ! Sous-titrage ST' 501